du bordeaux ou du nude je suis pas une otaku professionnelle j'étais vraiment contente d'avoir une vraie fin clean lolita palette de kate mandy adore se produisent il faut qu'on soit amis pour la vie des personnages qui crèvent regardez comment elle est chaude avant quand j'étais emo je faisais tu sais une mèche zébrée j'adore crier eva queen ça reste un thriller à suspense voilà ça c'est le côté bad bitch nouvel appartement c'est le make-up qui m'a pris un peu de temps bien demandé quels sont les charges comprises salle de vie égale une seule pièce je suis même je suis issu d'un bac es option mat mais genre une énorme consommatrice de coton tige ça fait un an que je suis sur youtube et je voulais absolument vous en parler vous parler de mon expérience pas forcément de la plateforme mais plutôt au niveau personnel développement personnel si on veut dire ça comme ça etc vous allez voir qu'il va y avoir peut-être plus de points négatifs que de points positifs mais on va en parler et c'est parti mais d'abord vous dire que j'aime tourner j'adore tourner les vidéos ça me prend moins de temps qu'avant parce que je suis toute une traite et après je coupe au montage des choses qui me tentent pas j'adore monter même si des fois je prends tellement de temps et je me dis mais pourquoi alors que ça pourrait aller vite en fait je me mettais une petite déterre et j'adore faire les miniatures etc donc pour ça vraiment youtube j'adore j'aime d'autant plus youtube que depuis quelques mois j'ai rencontré pas mal d'autres youtubeuses via instagram notamment et qu'on a des superbes échanges on se booste de ouf il y a aussi d'autres d'autres youtubeuses que je connaissais déjà d'autres copines etc qui qui me booste au quotidien et je trouve ça top on se donne des conseils je confie nos interrogations de prochaines vidéos est ce que ça pourrait le faire comme format etc etc ce qui m'amène une partie un peu moins positive on va dire ce sont les conseils non sollicités j'ençois des avis des conseils sur des choses que je ne fais même pas sur ma chaîne on me dit tu devrais trop faire des sujets tels sujets tels sujets des choses que je ne maîtrise pas par des gens qui me connaissent très bien donc pourquoi pourquoi je ferais sur ma chaîne quelque chose de risqué quelque chose que je ne maîtrise pas du tout vraiment pas du tout et ok je ne m'intéresse pas non ça c'est non vraiment au delà des conseils non sollicités il y a aussi les trolls ou les gens qui te clash sur ton physique à base de ta photo de profil c'est pas pareil en vidéo 1 et donc sur la photo je pose je me mets en avant etc vous pouvez me voir au quotidien comme ça là comme je suis en vidéo ont peut-être un peu moins maquillée en général mais quel est l'intérêt de ce genre de remarques en fait qu'est ce que vous venez faire des réflexions sur mon physique aussi j'en ai eu et je me dis bon ça peut me toucher de prime abord mais après je peux passer au dessus j'ai c'est bon j'ai grandi je me vois tous les jours dans le miroir il ya des jours où ça ne passe pas mais il ya des jours où ça passe très bien et en général cette lampe n'arrête pas de clignoter donc je vais l'éteindre comme ça c'est fait donc je me vois chaque jour dans le miroir je sais à quoi je ressemble il ya des jours où je me trouve pas best best of the best c'est d'ailleurs souvent les jours où je tourne parce que je me sens bien il ya des jours où je ne m'aime pas c'est comme ça je ne veux pas plaire à tout le monde non plus et je ne souhaite pas plaire à tout le monde donc les remarques sur le physique alors que je fais même pas une chaîne beauté ou je ne sais quoi stop en parlant de chaînes beauté non je n'ai pas une chaîne de make-up stop je fais un peu de make-up quand j'ai envie d'en faire c'était ma première vidéo je vous en reparle juste après d'ailleurs de cette première vidéo je ne suis pas une chaîne de make-up pas du tout c'est c'est pas c'est pas ce vers quoi je veux aller je vous en parlerai en fin de vidéo quels sont mes projets pour 2020 pour cette chaîne mais non non je ne suis pas une youtubeuse beauté je vous en ai déjà parlé dans ma faq et je mettrai juste dans le petit i mais non je ne suis pas une youtubeuse beauté merci donc pour revenir à ma toute première vidéo en effet c'était une review sur un calendrier de l'avant cosmétique donc je pense que ça a influé les gens en se disant ah elle va faire de la beauté et que quand je fais pas de beauté ça a l'air de vous déranger ma première vidéo a eu beaucoup de vues pour une nouvelle personne sur youtube j'ai eu environ 300 et quelques vues très rapidement et je me suis dit oh putain youtube ça va trop vite c'est trop bien c'est génial j'avoue que ça m'a saussé de ouf vient le moment où j'ai un peu déchanté parce qu'en fait j'ai fait très peu du peut-être 50 ans en général en tout cas quand ma vidéo sort sur quelques jours peut-être que ça vous parle pas etc mais oui des fois ça peut faire pas mal je dirais mais on est un peu déçu parce que c'est un sujet qui nous tient à coeur ou une vidéo qu'on aime particulièrement et en fait je fais plus de vues sur les pink my hair et alors que je ne veux pas me concentrer que sur ça même si c'est des vidéos que j'adore faire et je les fais parce que je les aime je ne ferai jamais une vidéo qui ne me plaît pas du tout mais c'est ça pendant ces un an il y a eu vraiment des pics où je me suis dit ah trop cool celle ci elle a plu et en même temps je me suis dit bah ma vidéo la plus vue c'est le premier pink my hair et en fait bah c'est pas moi qui parle c'est pas mon contenu c'est ma coiffeuse qui est juste génial et qui a fait son boulot en fait c'est le positif et le négatif de youtube en tout cas pour cette année qui ont été un peu difficiles à gérer au départ pour continuer dans le côté vu etc il y a les likes je ne comprends pas qu'on ne like pas une vidéo que on aime en fait ça permet à la personne qui fait la vidéo de savoir que vous êtes là que vous aimez son contenu et ça nous répertorie un peu mieux dans youtube et je trouve ça top en fait c'est vrai que je ne le faisais pas trop avant mais maintenant que je suis sur youtube dès qu'une vidéo me plaît je mets un like je mets un petit pouce bleu d'ailleurs vous mettez un petit pouce bleu sur cette vidéo si elle vous plaît allez-y et il y a des personnes je pense des personnes issus de mon passé avec qui je ne parle plus qui mettent un pouce négatif en gros sur chacune de mes vidéos laissez moi tranquille mon contenu néni choquant homophobe raciste antisémite rien de tout ça je pense que les pouces négatifs comme ça c'est vraiment pour te reléguer au fin fond de youtube même si je sais qu'on peut faire un bad buzz et être aussi répertorié par youtube bon ça c'est un petit peu compliqué mais mon contenu n'étant pas choquant pourquoi pourquoi me mettre un pouce en bas à part que vous ne m'aimez pas mais dans ces cas ne regardez pas mes vidéos désabonnez vous et puis voilà on passe à autre chose je vous ai parlé en début de vidéo des échanges que j'ai constructifs etc et je voulais parler d'un point un peu plus négatif qui vraiment me touche me touche profondément j'ai été boosté pour pour créer cette chaîne par des anciennes amies donc elles ne font plus partie de ma vie mais merci merci pour ça parce que je serais peut-être pas là aujourd'hui si vous m'aviez pas saucé à ouvrir cette à ouvrir cette chaîne maintenant une fois que j'ai ouvert cette chaîne je n'ai plus eu aucun soutien pas de partage à peine un like oui c'est bien de venir me dire en privé c'est cool la vidéo ce qui n'est plus arrivé depuis le début de la chaîne c'est arrivé peut-être les deux premières vidéos puis après plus rien mais partager mon contenu je ne fais pas youtube juste par passion dans le sens où j'aime ce que je fais et du coup cette année ça m'a ouvert les yeux sur le fait que j'aimerais que ça devienne quelque chose peut-être pas à plein temps parce que pour l'instant j'ai une toute petite communauté donc je peux même pas me projeter mais si ça devenait même un mi-temps ce serait top ce serait top vraiment et quand je vois que j'ai pas de support de la part de mes proches des amis qui me connaissent je trouve ça dingue en fait j'ai plus de support de gens que je connais des réseaux sociaux que des gens que je côtoie irl et je trouve ça fou en fait qu'est ce que ça coûte de mettre un like un commentaire de partager de dire allez voir sa chaîne pas juste partager et basta surtout que je partage sur mon facebook personnel sur instagram en story etc c'est facile même de prendre mon poste et de le mettre dans votre story et de dire allez voir sa chaîne c'est une copine à moi son contenu peut-être vous plaira je me doute qu'il ya des choses qui ne plaisent pas à mes potes mais je veux dire donnez moi de la force enfin je sais pas après on est toujours là en train de me dire oui tu peux faire ce que tu veux bah c'est ça que je vais faire clairement c'est ça que je veux faire c'est ça qui me plaît donc pourquoi vous en parlez pas autour de vous même mon contenu n'étant pas choquant peut-être que vous il vous intéresse pas parce que j'ai bien compris ça quand on me donne des idées de vidéos qui n'ont rien à voir avec qui je suis ou ce qui m'intéresse etc j'ai bien compris que vous ne regardez pas mes vidéos et vous ne vous intéressez pas forcément à ce qui m'intéresse moi maintenant peut-être que dans votre entourage des gens sont intéressés par l'univers qui me caractérise donc s'il vous plaît quand je mets des petits sondages etc sur instagram ça pour faire chier les gens c'est pour que mes vidéos soient adaptées au public qui me regarde je mets des petites boîtes de questions d'ailleurs avant toute chose abonnez vous à mon instagram je suis dispo même en dm etc je répondrai à vos questions on peut échanger enfin c'est open bar allez-y donc go je vous mets mon instagram juste ici et il sera de toute façon à la fin de la vidéo et en barre d'infos donc pas de problème du coup je mets des petites questions etc sur instagram et que je vois que mes copines regardent et ne répondent pas ne pose pas une question n'essaie pas d'alimenter quelque chose qui est ma passion j'espère que ça va changer parce que j'ai beau le dire le signifier aux intéressés apparemment ça ne passe pas donc on verra donc voilà je voulais vraiment mettre ça en avant et je voulais également aborder un sujet par rapport un petit peu à ce que je vous ai dit avant j'ai beaucoup de potes qui ne sont pas des consommateurs youtube je ne comprends pas je ne comprends pas mais j'accepte je veux dire je veux dire chacun son truc moi j'ai pas la télé donc youtube netflix c'est vraiment mes gros gros trucs et youtube c'est tous les jours je mange avec youtube je me prépare avec youtube des fois avec mon téléphone va va dans l'eau je vais une vidéo youtube dans ma douche le temps de faire poser mon mon shampoing ou tout quoi bon là vous vous rendez compte que ça n'a plus être possible d'ailleurs je vous fais une petite vidéo à ce sujet ne vous inquiétez pas je comprends que on ne peut pas avoir tous une culture youtube mais à partir du moment où tu veux soutenir quelqu'un ça prend même pas cinq minutes de s'inscrire via même facebook via ton compte gmail etc de t'abonner je le répète s'abonner c'est gratuit youtube premium est payant mais là on vous demandera vos coordonnées bancaires votre paypal ou que sais-je mais là c'est gratuit activez la cloche et bim vous avez les notifications tout le temps parce qu'on m'a même dit mais t'as qu'à me le dire quand tu sors une vidéo pour le moment j'ai que 75 abonnés alors oui je pourrais à la rire et non en fait non je ne le ferai pas prévenir mes 75 abonnés chacun individuellement pour leur dire que j'ai sorti une nouvelle vidéo peut-être que vous allez me trouver prétentieuse je ne sais quoi mais les notifications c'est fait pour ça quand tu soutiens quelqu'un quand tu aimes son contenu active la cloche comme ça tu es sûr de ne rater aucune de ces vidéos et puis voilà enfin je vais pas vous materner vous prendre par la main et vous dire allez voir ma vidéo au bout d'un moment stop enfin si vous voulez pas me soutenir autant ne pas me faire croire que c'est le cas vraiment j'ai pas envie j'ai pas envie et et voilà et pour finir sur une note un peu plus joyeuse on va dire même s'il ya un peu de négatif grâce à youtube je peux m'exprimer comme j'aimais m'exprimer dans la vie tous les jours dans la vie tous les jours je suis quelqu'un d'assez pessimiste c'est comme ça que les gens me voient quelqu'un de moralisatrice etc je travaille sur ça j'ai perdu beaucoup d'amitié en partie à cause de ça en partie à cause de ces gens là c'est des deux parties mais j'ai remarqué que à chaque fois que je me montre spontanée que je rigole que je j'exprime de manière virulente on va dire mon intérêt pour quelque chose on me freine et grâce à youtube mais j'ai pas besoin qu'il ya personne pour me dire non calme toi genre ouais on a compris t'aimes ça c'est bon genre arrête d'en parler ça aussi pardon mais enfin des fois je partage certaines passions on va dire même si je vous ai dit dans ma faq que j'avais pas vraiment de passion mais il y a des choses que j'aime j'en parle avec envie avec passion avec et les gens te freinent alors qu'ils ont la même passion que toi mais non pas trop quand même tu vois et grâce à youtube bah ça fait un an que je parle naturellement bien que dans mes premières vidéos c'était plus compliqué parce que je tournais chez mon père et qu'il ne sait pas que j'ai une chaîne youtube j'avais pas envie pour le moment de me dévoiler à ma famille sur ce côté là mais là je suis chez moi je peux faire ce que je veux et depuis ma vidéo sur les cadeaux de noël comme je n'arrête pas de vous le dire c'est vraiment la vidéo où je me suis sentie moi même à 200% et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous montrer et de continuer à vous le montrer tout 2020 et encore après je l'espère donc donc voilà vraiment youtube pour ça c'est le gros point que je retiens c'est que vraiment ça m'a permis d'être moi même je sais qu'il ya eu beaucoup de négatifs dans cette vidéo mais j'avais vraiment besoin de vous la faire pour que vous compreniez ce qui se passe derrière la caméra au delà de ça je vous ai dit que j'allais vous parler des tournois qu'allait prendre ma chaîne comme je vous l'ai dit je ne suis pas une youtubeuse beauté je vais continuer à faire du make-up quand il ya des choses qui m'intéressent s'il ya une palette que j'achète et qui me plaît ou un petit make-up que j'ai envie de vous faire ou un petit chat ou un truc comme ça je le ferai parce que c'est ma chérie je fais ce que je veux concrètement mais moi ce que je consomme le plus sur youtube c'est les vidéos humoristiques de type je teste des gadgets sur aliexpress j'aime les challenges un peu virales etc les vidéos réactions sur des subredits ou des choses comme ça et je voudrais emmener ma chaîne vers ça parce que c'est ce que j'aime et c'est ce que j'aimerais faire c'est vrai que en général je me suis freiné cette année parce que en me disant bah c'est des concepts qui ont été déjà faits par des plus gros youtubeurs qui ça va intéresser de voir une énième fois par une inconnue mais je me dis fuck j'ai envie de faire ça j'estime être quelqu'un de drôle au quotidien c'est aussi pour ça qu'on m'avait poussé à ouvrir cette chaîne youtube et que je me suis cantonné un petit peu à des choses un peu clichés et cette année je vais essayer d'en sortir j'ai envie de vous refaire un view without music ou vraiment je vous montre à quel point j'ai rigolé en le faisant le dernier je vous mettrai aussi dans le dans le petit i en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas donc à vous abonner à me suivre sur instagram je suis très abordable donc allez-y je sais que là je parais vraiment difficile dans ce que je dis mais vous pouvez venir me parler sans pression voilà donc sur ce je vous dis à la prochaine oh